Même si, depuis un siècle, l'art sort régulièrement des lieux qui lui sont spécifiquement dédiés, galeries et centres d'art demeurent les espaces privilégiés de son exposition. Prolongement des musées pour l'art actuel, il s'en distingue cependant sur un certain nombre d'aspects. Si le musée conserve et expose des œuvres provenant d'horizons divers et d'époques diverses du passé, la galerie et le centre d'art contemporain, eux, présentent des œuvres actuelles, conçues dès le départ, pour ce genre de lieu. Il n'y a donc pas dans leur cas de problème de décontextualisation, bien au contraire. Si les églises ou les palais étaient en quelque sorte le milieu naturel de l'art ancien, la galerie est bel et bien celui de l'art contemporain, même s'il en sort parfois lors d'interventions in situ ou d'événements éphémères. Ainsi, avec le temps, l'existence d'un lieu pour l'art a fini par générer un art pour ce lieu. Un art pour les musées et les galeries, un art autonome qui, se suffisant à lui-même, n'a pas besoin de lien avec un contexte particulier pour avoir du sens. Si la pratique de l'art a connu des bouleversements au cours du XXe siècle, c'est donc aussi en partie à cause de l'existence de ce type de lieu. Et d'ailleurs, nombreux sont les artistes à avoir joué avec leurs propriétés, en y faisant entrer des objets imprévus, ou en travaillant à partir des espaces d'exposition eux-mêmes. En proposant ces cas limites, les artistes ont ainsi questionné la faculté de ces espaces à désigner ce qui est ou non de l'art, élargissant ainsi considérablement les frontières de celui-ci et changeant sa nature, jusqu'à ce que, potentiellement, tout puisse en faire partie. Ce qui d'ailleurs n'est pas sans poser quelques petits problèmes. Il y a quelque temps, lors d'une de leurs visites au musée d'art moderne de San Francisco, deux jeunes américains ont joué un drôle de tour au monde de l'art, en déposant simplement une paire de lunettes au pied d'un des murs de l'une des salles d'exposition. Très rapidement, celle-ci s'est trouvée au centre de l'attention, observée, scrutée, parce que prise par les visiteurs pour une véritable œuvre d'art. À la grande joie des deux farceurs d'ailleurs, qui ont immortalisé ces moments sur leur compte Twitter. Quelques mois auparavant, au Museillon de Bolzano en Italie, c'est en quelque sorte la situation inverse qui s'est produite. L'équipe de nettoyage du centre d'art a jeté à la poubelle par erreur une installation qui ressemblait à des restes d'un lendemain de soirée festive éparpillée au sol. Voir de l'art là où il n'y en a pas, ne pas en voir là où il y en a. Ces deux anecdotes, parmi bien d'autres du même genre, sont tout aussi amusantes que révélatrices de l'impact du contexte sur notre perception des choses. En effet, nous n'appréhendrons pas un même objet de la même façon selon l'endroit où il se trouve. Dans notre cas, les galeries nous poussent à voir les choses comme de l'art, puisque nous savons que leur fonction est d'en exposer. S'attendant à croiser de l'art entre leurs murs, notre attention en trouve même parfois là où elle n'aurait pas dû en chercher, et en vient à voir de l'invisible au travers d'une paire de lunettes. Et comme en sens inverse un grand nombre d'artistes du XXe siècle ont remis en cause le rôle sacralisant des lieux d'exposition, en cherchant à brouiller la frontière entre art et réalité, au point de rendre leurs œuvres indiscernables d'objets quotidiens, il est aussi logique que l'on ne reconnaisse pas parfois la forme que prend l'art, surtout si l'on est dans un autre état d'esprit pour des raisons professionnelles, comme le nettoyage. Il suffit donc d'un grain de sable pour orienter notre regard dans un sens ou dans un autre. Dès lors, pas étonnant que la galerie d'art contemporain soit si souvent dépeinte comme un lieu propice aux doutes ou à la déception. C'est une toute dernière inspiration sculpturale. Alors ça c'est l'inspiration morale, elle est bouchée. Dans un centre d'art contemporain, l'enjeu parfois, avant de regarder, est donc de savoir quoi regarder. Face à des propositions qui sortent des sentiers battus, même l'amateur confirmé s'interroge de temps en temps et se demande la réaction qu'il doit avoir. Comment faut-il réagir ? Que veut l'artiste ? Qu'attend-il de moi ? Que suis-je censé ressentir ? Autant de questions à un brin stressant qu'il nous arrive de nous poser dans les lieux exposants de l'art contemporain. On pourrait bien sûr penser que réagir de la mauvaise façon à une œuvre, ne pas la comprendre ou se tromper sur sa nature n'a rien de bien grave. Dans l'absolu, c'est vrai. Où est le problème ? Et pourtant, dans les faits, nous n'aimons pas nous trouver dans ce genre de situation. Nous avons peur de nous ridiculiser, d'être l'inculte incapable de se hisser à la hauteur de l'art. Ainsi, même si bien des artistes modernes ou contemporains ont tenté de désacraliser l'art, celui-ci demeure encore la plupart du temps une affaire très sérieuse et ces lieux d'exposition continuent de nous impressionner, ce qui ne manque pas de nous rendre frileux. C'est d'ailleurs un problème. Beaucoup d'œuvres contemporaines attendent notre participation. Certaines en ont même absolument besoin. Paradoxalement, c'est donc parfois le lieu pour lequel elles sont faites qui tue dans l'œuf l'interaction qu'elles proposent. Oser jouer un rôle actif dans une expérience artistique n'est pas facile, surtout en public. En témoignent les vernissages parfois ennuyeux où tout le monde se regarde en chien de faïence, inquiet d'être le premier à se lancer et espérant secrètement que d'autres prendront à sa place le risque du ridicule. Pour parcourir librement le monde de l'art contemporain, il faut se sentir légitime à le faire. Une pareille confiance ne s'acquiert pas en un claquement de doigts. Elle est la conséquence de l'origine sociale, de l'environnement culturel et familial, des études, de l'habitude de fréquenter l'art contemporain et de bien d'autres choses encore. Tout autant de facteurs qui amènent à se sentir chez soi dans une galerie, mais qui, à l'évidence, ne sont pas facilement accessibles à tout le monde. La familiarité avec l'art, surtout contemporain, ne s'improvise pas. Elle se construit. C'est ainsi que, pour la plupart des gens, le centre d'art contemporain restera sans doute toujours un endroit étrange, un peu inquiétant, voire désagréable, où l'on risque plus d'être malmené dans ses goûts et de se sentir ridicule que de prendre du plaisir. Maintenant que nous nous sommes intéressés à l'impact des lieux d'exposition de l'art contemporain sur les spectateurs, il va falloir aussi s'interroger sur leur rôle plus institutionnel. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio